Bonjour tout le monde, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on s'est parlé, mais je suis heureuse de vous revoir parce que j'ai des choses à vous montrer. Alors, je suis Sylvia, c'est moi, et j'ai un journal créatif de tricot, un petit peu, de couture, pas mal plus, et probablement d'autres choses, d'autres bricolages qui s'en viennent, mais tant que je suis un peu plus à la retraite, je devrais avoir du temps pour faire des nouvelles expériences créatives, et peut-être que c'est ça qui me motive, parce que pour être motivée, là, oh les filles, je suis motivée, là, donc je vais vous présenter, parce que je pars demain pour deux jours chez ma fille, et elle était venue en fin de semaine passée, et je vous ai parlé, je pense, l'autre semaine, et entre-temps, bien, j'ai eu un peu de motivation grâce à elle, et grâce aussi, naturellement, aux deux beaux garçons, Eliott et Thomas, alors Thomas, bientôt 5 ans, en août, et Eliott va avoir 7 ans, non, 8 ans, en octobre, je me trompe toujours, je ne suis pas très bonne de ces choses-là, bon, alors, mais là, c'est ça, ça a été motivant, on a parlé, on a regardé ensemble les patrons, les tissus, qu'est-ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et aussi, bien, qu'est-ce que pour moi, là, qu'est-ce qu'elle me recommandait, elle a du goût, ma fille aussi, c'est le fun, des fois, d'échanger avec elle, et comme je vous l'expliquais, on est très proche, elle m'est arrivé avec plein de linge, qui lui fait pu, suite à ses grossesses et tout, bon, des prises de poids, mais on est quand même toujours à peu près à une grandeur de différente, et on va le voir aujourd'hui, que c'est vraiment ça. Alors, donc, on commence, ça va? Alors, bien, petit récupéré, récupélatif, non, récupé, à moins des mots comme ça, c'est là que ma dyslexie se fait voir, récupélatif, non, ça ne marche pas, vous savez, j'écrirai, et je vous avais montré que je m'étais fait un pyjama basé sur un modèle que j'avais déjà et que j'avais récréé, et le pantalon va avec. Alors, il est terminé, et je pense que je vous ai mis une photo pas portée, mais suspendue. Je vais probablement être capable de vous mettre une photo portée, peut-être avec ma fille. On va essayer de se croiser les doigts, parce que j'ai fini le sien. Alors, je vous avais parlé que j'avais trouvé de la viscose noire exactement pareil comme celui que j'ai copié du commerce. Le chandail, c'est le mien, c'est depuis le début, c'est le chandail Madame Niki que j'ai fait, les patrons Fidzi-Schneutriff. Mon allemand est pas très bon, je suis sûrement, mais Madame Niki, ça se trouve facilement sur ma cuirisse. J'ai probablement eu à 2 euros, et c'est un pardon que je répète, il a habituellement une taille marquée, mais pour ma fille, comme c'est un pyjama, je ne veux pas que ce soit comme ajusté trop, je l'ai mis un peu plus douce, un peu plus confortable. Il se porte des deux côtés, alors une encolure plus profonde en arrière, une encolure plus haute en avant, et bien, c'est de la viscose, c'est mou, c'est doux, on est bien l'été là-dedans, parce que c'est froid, on est bien l'hiver, parce que ça vient quand même assez chaud, on est confortable. Et je lui ai fait, en fin de compte, sur le même patron, donc on parle du pantalon Aya, c'est un pyjama Aya, mais pour tisser, et je lui ai fait essayer le mien, et il était parfait pour elle. Ce qui confirme que j'avais fait un 40, qui est beaucoup trop grand pour moi, et là, je vais m'en recouper un autre 38, mais je ne sais pas, peut-être, parce que là, c'est en tricot, alors peut-être, quand je vais me retrouver en parentissé, je risque peut-être d'être juste dans le 38, mais je crois pas, parce que vraiment, il y a beaucoup de lousse. Alors, elle, j'ai simplement refait le 38, et contrairement à moi, moi, j'ai réduit la taille, je vous avais dit, je l'ai, je le roulais pour le porter comme ça, j'avais roulé carrément une largeur, d'épaisseur de ceinture, et c'est noir, c'est pas évident. Alors, pour elle, je l'ai un petit peu réduit aussi, je trouvais qu'il montait haut, Marie-Kéla disait qu'elle était confortable, j'ai quand même enlevé un demi-pouce, c'est pas énorme, mais juste quand même pour être sûr qu'elle est confortable. La longueur, j'ai laissé la même, les deux nous arrivent, à peu près en dessous du genou, là, mi-mollet, mais c'est assez fun, ça fait cute, c'est, hein, ces pyjamas-là, c'est floaty, quand on marche, là, tu sais, ça fait des belles, ça fait des belles jambes, là, alors, on est confortable, c'est tout, j'ai mis une petite boucle rouge pour qu'elle sache ce qu'il y a devant et le dos, mais j'ai aussi mis ma petite étiquette, pas très jolie, mes étiquettes, hein, c'est, il faudrait bien que je me trouve un endroit à faire faire et un beau design pour mes étiquettes, c'est quelque chose que je m'étais dit à la retraite, je vais faire ça. Alors, là, c'est des astuces, des trucs, des bonnes adresses dans la région de Montréal ou au Québec et une bonne personne qui pourra me faire un dessin original, ça serait très apprécié. Je me penche pour ramasser mes affaires. Donc, ce pyjama-là, Oya et Madame Niki ensemble est fini et je vais essayer de vous mettre des photos portées. Moi et ma fille, si je peux l'attraper dans la folie avec les enfants, la fin des classes, la fin des classes se fait, nous, le 20, la semaine du 20 juin, autour du 20 juin, dépendant des journées du calendrier. Alors, on est là-dedans. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Alors, je porte ma petite blouse, c'est la Green Line Studio, la Scootie. Je pense que j'ai déjà porté dans un autre podcast, je les porte beaucoup en carloviscose, style, comment on appelle ça, ce tissu-là? Bandana, tissu bandana, très léger et je le porte avec mon choc. Encore là, j'avais sorti mon allemand. Le Schnitzchenpattern. Alors, c'est le Anouche. Alors, je l'avais déjà aussi présenté, je crois, l'année dernière. Il est tout français, j'ai cousu toute la journée avec. Alors, voilà ce que ça donne quand c'est porté. Alors, c'est très, j'étais un petit peu moins grasse que l'année dernière. Peut-être qu'à fin de l'été, je l'avais cousu à fin de l'été, puis à fin d'été, je vais avoir pris du poids un peu, après des nombreux soupers barbecue copieux. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce shirt-là? C'est que, il est très confortable, mais les poches, comme je vous avais dit, sont un peu en banque. Pourtant, je les ai taquées. Imaginez s'ils ne l'étaient pas. Mais elles sont originales, puis je les porte comme t-shirt de maison. Je n'ai pas osé sortir avec vraiment, mais comme pour faire de la couture, tout ça, c'est parfait. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de quelque chose l'autre fois, parce que je l'avais avec moi, puis à la dernière minute, instinctivement, je me suis dit, alors ça, non, je ne le présente pas. Et aussi, c'est que j'avais fait déjà une vidéo bien assez longue. Alors, quand j'ai fait la toile, catastrophe, elle est très grande. Et je me souvenais que dans un patron du commerce, qui est patron des grandes compagnies, je les appellerais les magas des patrons, la simplicité, buttrick, vogue, tout ça, je prenais toujours une grandeur plus petite que ce qu'il disait. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Et je supportais des fois à le faire aussi avec les patrons indis. C'est très rare que la gamme de mesures soit parfaite standard pour moi. Pourtant, je prends exactement la bonne grandeur. Je me mesure régulièrement. Je me mesure souvent même avant de couper. Et je ne marie pas tellement en ce moment. Et c'est souvent trop grande. Une grandeur trop grande. Que là, je l'ai quand même fait trop grande en disant, je vais me faire une toile parce que j'ai un beau tissu. Alors, je ne sais pas qu'à l'air que je continue. Je vais vous montrer mon prochain projet. C'est une toile que j'ai cousue avec un patron qui m'a été référé par la vraie dite. Elle en parle sur son groupe, sur son Instagram. C'est un patron qu'elle a fait beaucoup, beaucoup. C'est Laura Love to See. Laura est golfeuse. Elle est une fille d'Angleterre qui golfe tout l'hiver en Espagne. Non, pas Laura. Paula. Paula Love to See. Attachez ça tout ensemble. Allez voir son style. C'est très particulier. Elle a un style à elle. Mais je dois admettre qu'elle a des jupes de golf qui m'intéressent. C'est ça qui a attiré mon attention vers son profil Instagram. Alors, allez voir Paula. P-A-U-L-E-L-O-V-E. Non, L-A. P-A-U-L-A-L-O-V-E. Tout. T-O-C-S-E-W. Donc, pas tout attaché ensemble. Paula Love to See. C'est vraiment facile à trouver. Une belle blonde tentureuse avec des jambes infinies qui tout lui va naturellement. Et ses jupes de golf, j'ai remarqué un patron de jupes de golf que j'ai fait. Je vais vous mettre une photo. Vous allez voir que j'ai eu un petit coup de foudre. Surtout que quand t'as le même tissu. Alors, voilà. J'ai trouvé le patron. C'est un vieux patron. Il n'est plus distribué. Le numéro n'existe plus chez Quixi. Ça fait déjà deux ans que je le cherche. Et en faisant une recherche pour mon stay tape, j'ai dit non, ça marchait avec Gorgor. On va faire une recherche. Et là, je tombe sur une liste de commerces qu'ils ont encore. Dont une boutique dans le sud-ouest de l'Ontario. Une boutique de quilting et de couture qui a le patron en stock et que je peux acheter sur sa page carrément. Je l'ai commandé. Il était 13,49$ plus 12$ de frais de poste. Bienvenue chère. Mais je le voulais. Et mon Dieu, j'ai fait une bonne achat parce qu'il est très beau. Je vous le remonte plus doucement. Le principe, c'est que ce sont la continuité de la poche qui vient faire la petite bavette pour la ceinture. Les trois boutons avec des boutonnières. Il n'y a pas de zippeux. Il n'y a rien. La longueur, elle, elle les a rallongées. J'ai fait pareil. C'est un modèle très classique avec des poches. Parce qu'on en a besoin. Des poches au bol. Mettre notre balle, notre tee, notre gant. Là, c'était une nécessité. Mais je ne te cache pas qu'il est cute aussi. Un peu plus long, là. Je vais mettre peut-être un peu plus descendre. Mais c'est une jupe culotte comme on voit. Un effet jupe culotte. Très joli aussi. Je ne sais pas si je ne vais pas le faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, j'ai coupé celui-là avec cette longueur-là. Mais elle, elle doit être géante parce que ça ne ferait pas, là. Mais moi, il m'arrive en haut du genou. Je ne suis pas très grande. Je vais mettre 60 et quelques. Alors, le voici, le petit shirt à l'envers. Vous allez me dire pourquoi à l'envers. C'est, regardez toutes les marques. Alors là, j'ai taillé. Encore là, je faisais longtemps que je n'avais pas taillé un patron commercial. Je vous montre en couleur. C'est très joli. Il y a une photocopie. Vous voyez, on voit bien la pavette avec les petits boutons. Vous voyez les poches qui, en fin de compte, sont utilisées pour la fermeture. Un peu sur une taille un peu plus basse. C'est une taille haute. Comme je vous le dis, j'ai plus cette longueur-là. Une gamme de tailles. Je cherchais, là, la gamme de tailles. Mais non, les autres, elle est ici. Et j'ai eu de misère à trouver le produit fini parce qu'il y avait sur un des patrons, il y avait, je pense, le devant seulement. Il y avait la mesure de la hanche. C'est tout. Fini. Heureusement, c'est celui que j'avais besoin, le plus important. Et il y a les grandeurs, encore là, extra-smart, smart, médium, large et extra-large. Et encore dans ma mesure à moi, avec ma taille 74 et mes hip 100, bien, c'était, d'après eux, médium. Alors, je dis, je vais faire une toile parce que j'ai du très beau tissu que je vais vous montrer après. Mais ça ne me tente pas de couper pour manquer mon coup. Là, j'avais cette toile du coton, une toile de coton, là, et j'ai fait ma toile. Donc, tout est là. On parle d'une confection complète, des poches, des attaches. Je n'ai pas posé les boutons, mais on va reconnaître en dedans la bavette avec le bouton. Je vous montre ça tout croche, là, parce que je veux juste vous montrer, avant de le mettre à l'endroit, ça. Alors, ça, c'est des valeurs de couture à 5'8, les patrons commerciaux américains. La valeur de couture de 5'8 est respectée, elle est ici. Ça, c'est la nouvelle couture que j'ai dû faire. Ça, c'est la ligne que je me suis faite en premier, une ligne à la craie. Et je trouvais un petit peu large dans le bord. Ça faisait trop large pour le golf, puis quand je marchais, il y avait comme une pointe comme ça, là. Tu sais, elle ne tombait pas le long de ma cuisse, elle tombait sortie comme ça. Alors, je suis venue ronger un petit peu ici plus large pour me rapprocher un peu plus de la cuisse. Bon, réduire au niveau, là, juste en haut du genou. Et là, on voit, très, très, très bien comment j'ai coupé. Ça, c'est la nouvelle couture, elle est juste là. Ici, comment j'ai coupé. Après ça, j'ai fait... Malheureusement, j'ai dû repasser, mais j'ai fait pareil. Voyez-vous, il y a deux coutures. Donc, j'ai encore enlevé un quart de pouce ou 7mm jusqu'où ils ont, ils nous ont fait amincir la fourche. C'est un peu bizarre parce qu'on court à 5-8. Ils viennent nous faire couper, puis ils viennent nous faire surjeter. Moi, j'aurais même mis à plat, puis j'aurais fait une couture d'aube ici. Mais là, je ne l'ai pas faite parce que c'est une toile, puis je veux avoir des coudes si c'est nécessaire. Mais j'ai repris là. Alors, j'ai repris là. J'ai repris là. Puis en avant, j'ai repris beaucoup. D'ailleurs, là, grâce à cette charmante fermeture originale, que je pouvais me permettre de reprendre plus. Voyez-vous ce que j'ai fait? Il est beau, hein? Il est beau. Il est très beau. Il vous le fait, mais très, très bien. J'ai été agréablement surprise de la coupe. La coupe est impeccable. J'ai fait deux petites pinces en arrière, mais un peu petites. Est-ce qu'elle est de la prise? Oh, puis ça, là. J'aurais peut-être un peu plus long. Ça poche un peu. Peut-être que j'ai tiré le tissu quand j'ai cousu. Non. Ça poche un peu. Je reviens à mes poches. Alors ça, c'est où je devrais mettre les trois boutons et la poche. Lorsqu'on ouvre ça, ça s'ouvre comme ça. C'est la poche qui est l'ouverture, puis c'est pareil l'autre côté. Ça, ici, c'est supposé arriver à peu près comme ça. Mais là, la poche, elle tiendrait bien à plat, les restes. Ça ne baille pas, là, si je suis ça. Donc, on parle d'une croisure d'à peu près deux centimètres et demi, un pouce. Et là, je suis fermée. Plus. Voyez-vous, à la ligne, j'avais fait une première ligne, j'ai fermé là. Finalement, j'ai encore pensé plus. Pour être égale avec l'autre bord. Je pense que j'étais croche, c'est pour ça que j'ai pensé plus. Ça fait ouvrir la poche. Ça baille un peu, mais respire. Ça fait pareil l'autre bord. Mais voyez-vous comment, là, j'ai rapetissé beaucoup. Si j'ai fait ça, là, j'ai enlevé beaucoup dans le devant, là. Si je calcule tout, j'additionne ça, j'additionne ça, j'additionne les côtés, j'additionne en arrière. C'est une bonne grandeur, de plus, parce qu'on parle de marge. Voyez-vous, ici, il était là. Il était supposé être là. Je l'envoie, il est là, puis finalement, il est rendu là. Bon, oui, juste là, ça, c'est la nouvelle bonne mesure. Je me suis fait une marque, je me suis venu où je dois poser le bouton. Si je continue à le finir, je vais peut-être le finir, parce qu'il est portable, là. C'est une toile portable. Mais avant ça, je vais la faire essayer à ma fille. Je vais voir si elle aime ce genre de chute-là. Avant de tout le ratisser, plus, je vais lui faire essayer. Ça se peut qu'elle ne rentre pas la partie ange. Je vais peut-être même déco de ce que j'ai cousu vite, vite, pour le remettre au plus grand. S'il lui fait, peut-être qu'il venait carrément, en faisant les coutures où ce qu'il était depuis le début, que je n'ai rien pressé, que je n'ai pas fait de gros plis pour justement être prête à toute éventualité. S'il lui fait tantôt, je vais peut-être vous laisser. Je vous ferai un suivi au prochain podcast, savoir qu'est-ce qui est arrivé du chute. Mais c'était une expérience quand même intéressante. Voyez-vous, je l'ai vraiment allongé. Il est parfait. Je l'ai essayé, mon chum m'a dit, wow, il est vraiment, il fait illégal. Puis là, j'avais trouvé des beaux boutons. Voilà. Et là, mon but, c'est de faire ce chute-là. Vous allez me voir venir, vous avez vu la photo tantôt. Voilà. Je pense qu'il est comme ça qu'il va. Oui, voilà. Alors, c'est un poplin stretch de coton. Ça vient de chez Roger. Je pense que ça vient de la compagnie Telio. Pour ceux qui connaissent les produits Telio. Alors, il est stretchy, confortable, doux, un peu soyeux. Il a une très belle popline. Un peu de brillance dedans. C'est une très, très belle popline. Je n'ai pas marqué le prix que j'ai payé. Oui, j'avais payé 14, ça m'a revenu à 14,30$. J'ai un mètre dix. Alors, voilà. Voilà la petite popline. Et ça va faire un très beau chute qui ressemble beaucoup, beaucoup au sien. Mais j'ai acheté, j'ai un beau polo de golf blanc. Et j'ai une belle veste de golf blanc et noir que j'ai acheté. Alors, ça va aller parfait avec ça. Ça va me faire mon ensemble de golf. Je vais aller jouer au golf avec mon amoureux. Une fois de temps en temps. Je vais continuer à coudre aussi. Quand il est au golf, ça faisait bien mon amoureux. Je vais le remettre à l'endroit pour que vous le voyez. C'est vraiment le fun parce que c'est une belle conception. Oups, la poche n'a pas ce sens-là. J'ai tout surjeté avec amour. Le patron est, comme je dis, c'est une très bonne conception. Je n'ai plus qu'à l'endroit, mais quand on parle, on parle et on fait des choses en même temps. Voilà, j'enlevais comme ça et comme ça. D'ailleurs, on voyait les marques que j'avais faites. Le double, c'est fou. L'autre marque, elle est là la marque. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une marque de crée encore qui est plus qu'apparaît. Là, il fallait que je le serre comme ça. Ça ne l'enlevait rien au chute. Mais pour ma taille, moi, ça n'avait pas de bon sens. Ça faisait bailler la poche. Je vendais ça à ma fille. Je m'en donnais le coude pour tout comme je l'avais modifié. Après avoir fait l'enregistrement du podcast l'autre fois, il y a quelque chose qui me disait, non, 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 non. Fais pas ce gaffe-là. Catherine s'en vient. Assez-lui d'envoi. Naturellement, elle rentre dedans. Elle fait comme un petit peu juste. Attends une seconde. Sors le découvit. Enlève les centimètres que j'avais repris. Chaque côté, le demi-centimètre en arrière. Je repasse les boutons qui n'étaient pas posés. Alors, je l'ai juste mis à la bonne place où c'est supposé arriver. Et elle rentre dedans. Parfait. Alors, elle dit, oh, elle est beau chute. Merci, maman. Alors, voilà. J'ai repris les mesures pour être certaine qu'ils lui fassent bien et tout. Et elle le voulait un peu plus court. Je l'ai un peu rapetissée. Elle est plus jeune. Elle peut montrer ses jambes un peu plus. Elle avait moins besoin d'illégance que moi. Mais elle en a besoin. Elle est très élégante. Ma fille, je lui ai dit, c'est fait pour être long. Non, là, quand même, elle m'a coupée. Mais pas beaucoup. Je pense que j'ai enlevé trois quarts de pouce. Ça veut dire un centimètre et demi à peu près. Donc, je lui fais très bien. Elle a choisi les boutons. Je lui ai dit, bon, bien, je choisis les boutons. D'abord, j'avais mis des boutons de côté. Puis, elle a choisi les petits boutons dorés. Elle aime beaucoup le doré en ce moment. Cette génération-là revient au doré. Donc, je vous montrerai des photos portées. Mais, je vais vous dire, au niveau confection, voyez-vous que la taille, ici, le morceau, il est rond. Après ça, ce morceau-là aussi, il est rond. Donc, tout est bien. Tout est doublé. Ça tient bien à plat le long du ventre. À cause de ça, il n'a pas de pli en avant. Il a juste effet de la poche. Et lorsqu'il est bien placé, la poche ne baille pas. C'est le mot que je cherchais tantôt, le baillé. Ça ne baille pas. Donc, ça fait vraiment un très beau choc. Pratique. Et l'ouverture est quand même originale. Pas obligée d'ouvrir les deux côtés. On peut juste ouvrir. Aujourd'hui, je me suis quand même forcée à faire des belles finitions. La surjeteuse. Et j'ai fait la fée des boutonnières avec ma machine senior. ces temps-ci est vraiment, je ne sais pas, je l'aime beaucoup. Je la flatte. Je la flatte beaucoup parce que je ne veux pas qu'elle me lâche. Parce que ces temps-ci est franchement fine. Et en arrière, même chose, on voit un beau rôle. Alors, je ne l'ai pas fait de pli. Vous savez, pour marquer, je ne l'ai pas fait. Je pense que le fait que c'est un short en coton, c'est un short d'été. C'est fait pour être un peu froissée. Il y a encore ma petite étiquette qui n'est vraiment pas Julie là-dedans. Mais question d'identifier que ça vient de moi. Et voilà, c'était l'aventure du short. J'ai surjeté les valeurs de couture. Je n'ai pas été sur la couture française. Mais la finition, d'après le service, c'est quand même des marges de couture à 5,8. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans la fesse, ici en arrière, ça c'est la couture le long du dôtre. À un moment donné, j'ai oublié de rentrer ces fils-là. Je vais rentrer mes fils. D'ailleurs, on me demande souvent quand est-ce qu'on rentre les fils et quand est-ce qu'on ne les rentre pas. Mais lorsque la couture est repassée par-dessus et qu'elle est recousue ou qu'un bar est fait, ce n'est pas nécessaire de rentrer les fils. Mais lorsque c'est comme ça, là oui, je les rentrerai qu'elles soient solides. Alors, je vais les rentrer avec une aiguille à laine, carrément. Je vais les passer dans le surjet. Puis ça va rester propre et ça ne se défrapera pas au lavage. Puis si on le coupait, ça pourrait remonter tranquillement pas vite. Ça reste quand même que c'est comme une maille. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que là, je ne sais pas si on le voit, c'est noir. Ce n'est pas toujours évident de mettre de la lumière. Regarde, si je mettais une autre lumière. D'essayez-moi essayer quelque chose. Est-ce mieux? Peut-être. Je ne l'ai mis pas direct. Ce n'est pas si mal. Alors, voyez-vous, ils ont réduit à un centimètre au niveau de la fourche. Mais ils ont cousu, ils ont surjeté ensemble. Je n'ai pas cru bon de plâtir d'un bord ou de l'autre, de repiquer et tout. Je n'ai pas fait de couture double. Je n'ai pas surpiqué rien. Les fesses, les pinces étaient un peu courtes. J'aurais pu les faire. Puis ils font un peu comme une bosse. C'est vrai, je lui avais dit peut-être que j'essaierais d'y reprendre peut-être un peu plus longue. Ça se peut que je fasse ça tantôt. Je le regarde et je me rappelle que j'y avais dit que je ferais ça. Je vais peut-être les allonger d'environ. Parce que voyez-vous, on voit que ça poffe. C'est le voir de le monde. Voyez-vous que ça fait un peu? On le voit bien. Des fois, on le voit bien mieux qu'on voudrait. Voilà. Ça fait, ça poffe. Puis ça faisait ça aussi sur sa fesse. Que je vais peut-être améliorer la longueur. Juste l'allonger, l'affiner. Concavement, peut-être, ça va aider. Alors voilà, le shirt de golf, ma toile que ma fille va porter. Alors, je trouvais que ça valait la peine de faire une petite vidéo juste pour ça. Ensuite, rapidement, je vous disais que j'avais plein de projets. Mais là, j'avais montré plein de tissus à ma fille parce que j'ai fait du ménage en mes tissus quand je vous disais. Et là, j'ai décidé quels tissus que je faisais. Puis j'essayais de vider des plus gros morceaux de tissus pour avoir de la place de mes nouveaux. Surtout pour pouvoir en acheter d'autres l'an prochain. Alors là, je suis en train de regarder le tissu. Puis bon, ça, je ferais quoi avec ça? Alors, j'avais quelques tissus pour enfants qui me restaient depuis la naissance des garçons. Et qui n'avaient pas été cousus parce qu'il manque de table, manque de ci, manque de ça. Et mes petits-fils sont très dans les personnages américains ou japonais ou les pokémons, les choses comme ça. Depuis qu'ils sont tout petits, les super-héros, les pokémons, bon, et l'homme-araignée, ils ont passé à travers tout ça. Ils ont été, ils ont eu une immersion là-dedans très jeunes parce que le papa, je pense, aime ça. Et la maman aussi, je pense, cette génération-là, donc, porter du linge qui n'a pas ça dessus, il n'apporte pas beaucoup. Et ça me fait beaucoup de peine parce que des fois, je devrais leur offrir des choses qui sont un peu plus... Et ils n'ont pas tellement aimé les oursons, les oursons, les petits canards. Ça n'a pas été très, très populaire. Donc, il y a des choses que j'ai carrément revendues, que j'ai fait, j'ai données. Et il y a des choses que j'ai gardées en me disant, peut-être un petit peu plus vieux. Alors là, j'avais ce tissu-là que je trouvais très original parce que, bien, c'est des bibites. Alors, c'est une genre de, pas de quoi, c'est une genre de bibite, un petit tissu original, cute. J'avais acheté ça, des fois, je l'écris, je ne sais pas si je l'ai mis, interlock. C'est de l'interlock. J'ai un mètre 80, il m'en reste ailleurs encore beaucoup parce que ce que j'ai fait, ça ne prend tellement pas de métrage. C'est quand même du cloud neuf. C'est quand même pas un tissu de belle qualité. L'épaisseur est très importante. Je ne sais pas combien de grammage. Si je le trouve, je pourrais vous donner l'information. Je crois que j'ai pris ça, l'oiseau Fabric. Organique, coton, 100%, cloud fabric. Design vraiment original pour mes petits gars. Et c'est ça, j'avais un mètre 80, pendant le 140. Je me suis souvenu tantôt, une fois que j'ai fini de coudre, que je ne l'avais pas lavé. J'ai oublié. Mais je l'ai passé à l'avateur pendant que je cousais. Je ne sais pas si ça va être suffisant. L'interlock, des fois, rapetisse moins. Mais en tout cas, on va bien rire, on verra. Au pire, il m'en reste, j'en ferai un autre parce que j'ai fait quoi? Alors, des petits t-shirts, des beaux petits t-shirts, petits chandails de petits garçons. Celui-là, c'est pour le plus petit. Alors, c'est pour Thomas. Je n'ai pas encore mis mon étiquette. Je sais qu'il faut que je le fasse parce que Thomas a besoin, des fois, de voir où est l'étiquette. Thomas, j'ai pris un patron que j'avais pour Elliot, tant qu'il était plus jeune, qui est Millicy, M-E-L-L-Y-S-E-W-I-S.com. Elle, elle envoie des infolettes à toutes les semaines. Elle faisait beaucoup de choses pour les enfants. Son conjoint est un coach de football. Ça vous dit quelque chose. C'est anglais. Mais des fois, je prends le gongle de traduction, comme je le disais. Je suis parfaitement bilingue, mais quand même, des fois, des termes spécifiques, j'étais allée chercher le gongle de traduction. Mais, elle avait fait, elle avait donné ce patron-là gratuit quand le petit est né. Je l'avais sauté dessus. Ici, un t-shirt with a free pattern. Et je trouvais que le col montait haut. Il faisait bien les petites manches d'une bonne longueur. Donc, il y avait un petit côté cute. Et je lui avais fait quand il avait deux ans. Et je lui avais fait quand il avait quatre ans. Et là, je l'ai fait pour Thomas, qui a quatre ans, mais qui va avoir cinq ans cet été. Je l'ai donc agrandi de 0.7 fois deux. Ça veut dire 1.4 centimètres à l'avant et à l'arrière. Donc, comme c'est sur le pli, je l'ai carrément détassé du pli un petit peu de 0.7 centimètres pour pouvoir donner sept dixièmes de centimètres, pour pouvoir donner un petit peu plus de largeur. Et là, je rentre exactement dans la largeur de bodon. Parce que celui-là a encore un petit bodon de bébé. Alors, je voulais vraiment, puis la coupe est très droite. Mais le tissu est de belle, belle qualité. Je le trouve très, très, très mignon. J'en ferais peut-être pour vous mourir le petit. J'ai tout passé à la recouvreuse, qui était aussi assez de bonne humeur aujourd'hui. Elle a bien fonctionné. Donc, les ourlets et tout a été fait à la recouvreuse. Et tout l'intérieur, naturellement, cousu à la surjeteuse. C'est une affaire, j'en ai fait deux. Comprenez que l'autre s'en vient pour le plus vieux. On en fait dans deux comme ça. C'est un peu le travail à la chaîne, c'est vite fait. À être un petit après-midi relax, couture. À écouter les nombreux podcasts. Et j'en j'ouvre une parenthèse. Merci, merci pour ceux qui parlent de moi dans leur podcast. C'est très, très apprécié. Juste me taguer, que je le sache. Parce que j'en ai découvert un. On me nomme, puis on ne me l'avait pas dit, puis je ne le savais pas. Alors, juste m'envoyer un petit courriel, m'envoyer un petit Instagram, un petit Messenger, n'importe quoi. Mais prévenir, ça me fait tellement plaisir. Mais c'est une belle découverte ici d'écouter quelqu'un qui parle de toi. J'ai aussi, comme beaucoup apprécié, tous vos petits mots. J'ai pris une soirée, ça me sort, pour répondre à plus que je pouvais. Puis, je vais réessayer de vous répondre encore dans les prochaines heures. Alors, j'ai le temps de répondre quand je monte mon journal créatif, mon vidéo. Parce que des fois, il faut attendre que ça se passe, que moi, j'en profite pour répondre. Alors, ça, c'est celui d'Eliott. Alors, Eliott, comme je disais, va avoir 8 ans, il y a 7 ans. Il est né en 2014, en 2003, c'est ça? Oui, j'ai un doute. Voilà. Il n'est pas né en 2014. 2017. Mais j'ai comme un plan de mémoire. Je vais vous marquer ça en bas. Mon beau coco, mon beau coco, je ne sais pas, je vais avoir des photos portées. Je vais peut-être cacher leur visage ou quoi. Mais vraiment, encore là, lui, ça achève, ce genre de porter ça. Mais on lui a montré, on lui t'aimerait tout ça. Voici ce que grand-maman ferait. Puis, il est un petit peu mode, lui. Il commence, puis il s'intéresse. Il s'intéresse à ma couture. Il vient passer une semaine avec moi cet été. J'ai l'impression que je vais l'initier. Je pense qu'il est à l'âge. Je vais être capable de lui montrer qu'il a fait quelques petites affaires. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'était lui, pour lui, le patron? Écoutez, j'ai pris le standard, le 29-18 de Jali, qui a 22 tailles. Donc, il part de 2 ans à 50. 50 de tailles, je veux dire, 2 ans à 50. 2 ans bébé, 2 ans, pas 2 ans adultes, 2 ans bébé. Alors, de bébé à adulte jusqu'à grande taille, 50. On s'entend, là, que c'est un patron qui est très, très pratique, dont j'ai pris le modèle A, très simple, manche et tout. Et c'est le même patron avec lequel je fais les t-shirts d'Alain et de mon père avant, des cadeaux que je fais aux hommes de la famille. Alors, écoutez, ce n'est pas un gros, gros podcast. Pour une fois, il ne sera pas l'autre. Mais, je voulais prendre la peine de vous montrer ça. Là, comme demain, je reprends toutes les photos portées. Je vais tout vous montrer ça, puis vous mettre ça en ligne. Et, je continue. Le C-Joe est revenu. Alors, je continue avec mes projets. Je peux peut-être vous dire que j'ai taillé beaucoup aussi. J'ai taillé un chandail en lin pour Alain avec un tissu que... Le tissu de maman, un tissu qui se déforme à le regarder. C'est du tricot de lin sans lycra. Qui est tout croché. Donc, mon petit catholicisme a sorti. Et, j'ai enfin taillé une élie. Je vous raconterai l'histoire. Je vous avais dit d'ailleurs que j'avais acheté ce tissu-là, parce que je l'avais vu sur une autre personne qui fait beaucoup de couture sur Instagram. Et, j'avais tombé sur son fournisseur. Et, j'ai acheté le même crapieuse que je suis, crapieuse. Je l'aime. Bon, elle est belle, la robe. Alors, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai de taillé. Mais, la pile à tailler est toujours assez importante. Les paniers aussi à tailler derrière de moi sont toujours aussi importants. Donc, j'ai encore d'ouvrage et j'ai à avoir beaucoup de choses à vous montrer. Mais, je pense que c'est le fun qu'on ait fait une mini-mini vidéo comme ça. Je devrais à peu près être moins de 30 minutes. Alors, je vous embrasse fort. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie. J'espère que vous allez apprécier vos mini-vidéos. Et, j'espère qu'on va se recroiser bientôt. Et, que ce soit de façon virtuelle ou en personne. Et, que vous allez passer un bel été pour ceux qui, peut-être, prennent des vacances cet été. Moi, je continue à coudre mes choses, mes vêtements. Et, je partirai en vacances cet hiver. Et, je continue à répondre à tous vos commentaires et vos questions aussi, dès que j'ai deux minutes au premier. Et, voilà. Au revoir.